Je voudrais qu'on parle un peu cuisine cette fois-ci. Alors vous avez trouvé dans le livre des ustensiles, des recettes. En fait, si vous voulez réussir un régime, il faut être équipé. Ça veut dire qu'il faut avoir des placards qui soient correctement remplis, il faut avoir des ustensiles culinaires qui se prêtent à une cuisine diététique et en même temps il faut avoir les connaissances élémentaires pour faire le choix des aliments qu'on a choisi de manger. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, on peut faire des régimes très compliqués et des régimes très simples. Dans le livre, je vous ai mis la base du menu. Pour moi, ça veut dire comment j'ai fabriqué le régime. J'ai mis les protéines, les légumes, etc. Et à partir de cette base de menu, j'ai tenu à vous mettre en place six repas simples et six petits déjeuners simples. Ça c'est pour vous montrer qu'avec une liste d'équivalence bien construite, et vous l'avez dans le livre, vous arrivez à faire des repas très simples. Mais en même temps, j'ai voulu pour ceux qui aiment cuisiner, vous faire exactement le même régime mais plus long sur une période de 15 jours que vous pouvez répéter une deuxième quinzaine en utilisant des recettes un peu plus élaborées qui vous permettent de varier le régime. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Faire un régime avec des recettes, c'est sympa parce que c'est agréable à manger. Faire un régime simple et monotone, c'est sympa aussi parce que ça permet de se relâcher, parce que la monotonie alimentaire est un facteur qui nous permet de ne pas ressentir la sensation de faim. Donc j'ai fait un peu les deux, c'est à vous de trouver votre méthode, et pour moi c'est extrêmement important. De la même façon, vous allez avoir une phase 1 et une phase 2. La phase 1 c'est pour maigrir, la phase 2 c'est pour faire des paliers de temps en temps ou pour remonter jusqu'à commencer à envisager de rester au poids où on est. Donc sachez que vous commencez par la phase 1, vous allez à la phase 2, avec les deux formules dont je viens de vous parler, simples, que vous pouvez faire vous-même ou plus complexes avec les recettes, puis vous passez à la phase 2 et vous pouvez de temps en temps revenir à la phase 1 et c'est comme ça que vous réussirez le régime. A très vite !